Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Allons-y, qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire aujourd'hui? Signe du Sagittaire. On y va avec une question de temps. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Allons-y. Sagittaire, signe de feu. Mère. Une mère qui attend, qui a un rendez-vous. On attend une mère. Continuons, explorons. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire. Allons-y. Continuons d'explorer. Solitude à l'envers, patience et le pouvoir. On nous dit quoi? Aujourd'hui. Sagittaire, signe de feu. Une lettre. Une lettre. On attend un message ou on veut envoyer un message. Une lettre ici. Une invitation. Une communication. On attend le bon moment. On attend de recevoir un message. On veut envoyer un message. Explorons un peu. Sagittaire, signe de feu. Conflit et défaite. Donc ici, on parle de quoi? On est tombé ici. C'est la chute. Conflit. On est en conflit. On attend quoi? Le retour d'un message. Ou on attend avant d'envoyer un message. Ici, énergie. De défaite. Allons-y. Je vais piger une autre carte ici. Pour le signe du Sagittaire. Pour cette zone. Ici. Protection. Se protéger. Protection, sécurité. L'importance de se protéger. Énergie de conflit ici. On nous dit qu'on est protégé. Je vais clarifier la carte. La zone du conflit. Il y a eu conflit. Une personne se protège. Passion enflammée. À l'envers. On dirait qu'on n'ose pas ici. Il y a eu conflit. On n'ose pas ici exprimer. Il y a une retenue. On se retient. Donc, une personne se protège. Il y a eu conflit. On attend avant d'envoyer un message. Ou on attend le retour d'un message. Il y a retenue. On va nous dire quoi avec la carte de la prospérité. Une carte qui nous parle d'argent. Retenir, retenir. Attendez un peu. On fait attention ici. Sur le plan financier. C'est une carte qui me parle d'aventure, excitante, nouveau projet, quelque chose qui nous stimule, qui nous anime. Mais en ce moment, il y a une retenue. C'est le plan financier qui joue un rôle ici. On retient. Indécision. On a peur de se tromper. De faire un mauvais choix. Il y a une histoire d'argent ici. Sagittaire, signe de feu. Ici, on ne bouge pas. On attend. Donc, on est dans l'attente. On fait attention aussi, possiblement. On maîtrise nos ardeurs. La prospérité. Donc, c'est une zone où il y a eu conflit. Une des deux personnes se protège, possiblement. On attend le retour. On attend un message. Ou on attend avant d'envoyer un message. On nous présente la carte de la mère. Soit qu'on attend. Une mère, c'est où? Bien, c'est une mère qui attend. Il y a une notion de temps. De protection. C'est une zone où il y a eu conflit ici. L'argent. On a une décision à prendre. On a peur de se tromper. Je vais déposer une carte encore ici, sur l'argent. Peut-être qu'on a fait beaucoup de dépenses. Là, il y a une retenue. La fleur. On nous parle de quoi? Peut-être d'un nouveau coup de cœur ici. On éprouve des sentiments. La joie. C'est comme si on était en train de renaître au contact d'une personne, mais on maîtrise. On se maîtrise ici. On fait attention. On fait attention à notre argent. Je pense qu'on a appris. Avec la carte conflit et défaite, on a appris. On est tombé. Ici. Et on en a retiré des leçons. Donc là, ici, on fait attention. Donc, il y a énergie de, peut-être ici, d'une nouvelle rencontre. C'est une carte de coup de cœur. Une personne qui éveille de beaux sentiments à l'intérieur de soi. Et il y a maîtrise. On y va prudemment. On se protège. Allons-y maintenant avec la carte de la solitude à l'envers. Solitude à l'envers, signe du Sagittaire. On nous dit quoi? Se retirer, s'éloigner. Solitude. Il y a une forme de dépouillement ici. On nous parle de quoi? D'émotion, d'espoir. Une personne sensible. Attendez un peu. Mouvement positif vers l'avant. Donc ici, on dirait qu'il y a une personne qui s'est retirée. Éloigné. On dirait ici qu'on me parle d'un départ. Une personne qui s'en va. On dirait que c'est un départ. Oui. Un envol. Éloigné. Un engagement. Une libération. Un retrait. Une personne qui s'est retirée. On dirait que j'entends elle s'en va, elle s'en va. Il y a un départ ici. Un éloignement. Allons maintenant visiter la carte Patience à l'envers. On nous parle de quoi? Pour le signe du sagittaire. Patience à l'envers. On nous présente une carte qui me dit avec elle qu'on a fait le choix de se respecter. On a mis fin à des communications, des échanges. Je vais déposer une autre carte pour le signe du sagittaire. C'est la carte qui nous parle de la relation d'âme à âme, les amants, les amis. C'est une belle connexion ici. On nous dit quoi? Quelle est la suite? Cœur à cœur, âme à âme. On veut nous dire quoi d'autre? Pour le signe du sagittaire. Gagner un montant d'argent. Prendre un risque. On dirait ici qu'on veut prendre une chance ici. D'entrer en... Ici, il y a une connexion d'âme à âme. On veut prendre une chance. Interruption d'un lien, d'une communication. Ici, se respecter. Reconnaissance de soi. Une réussite. Ici, attendez une minute. Ici, on me parle d'une belle connexion. Union. On veut prendre une chance. Je vais déposer une autre carte ici. Pour le signe du sagittaire. Fidélité. Loyauté. Être fidèle à soi, fidèle à l'autre. On dirait qu'on veut reprendre contact. Ici, il y a une connexion profonde. On veut prendre un risque. C'est la carte qui représente l'ami fidèle. Une personne loyale. Ici, il y a eu interruption des échanges, du lien. Absence de communication. Dans le but de se respecter. Et ici, on veut prendre une chance. Et ici, on veut prendre une chance. Reprendre contact. C'est une personne loyale. Fidélité. Fidèle à elle-même. Ami fidèle. Le bon chien. Je vais déposer une autre carte ici. Ce ne sera pas long. Une carte de mon tarot psychique. Ici, pour le signe du sagittaire. Sagesse. Sagesse. La carte qui me parle de quoi? Du guide. Écouter son cœur. Écouter son cœur. Suivre la voix de son cœur. C'est une personne qui a des valeurs. Des croyances, peut-être religieuses aussi. Le guide. Une personne qui nous accompagne. Ça me fait un peu penser au chien. Le chien. Le chien. Donc, il y a eu interruption ici. D'un lien. Ici, on me présente le guide. Prendre une chance. On veut prendre une chance. Oser. Se risquer. Le guide ici. C'est ce que je perçois. La personne qui nous accompagne. Qui nous apprend à nous écouter. J'apprends à m'écouter. J'apprends à me respecter. J'ai peut-être aussi interrompu une relation dans le but de me respecter. Et je veux prendre contact. Prendre une chance ici. Il y a un lien qui est très fort ici. Fidèle à soi. Respect. Respect de soi. De mes valeurs. J'ai appris à m'écouter. À me respecter. À être fidèle à moi-même. Pouvoir. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Une personne en situation de pouvoir. C'est une carte de courage. Une personne très courageuse ici. Entreprenante. Une personne entreprenante. Pouvoir. On nous dit Qu'est-ce qui explique les pensées sombres aujourd'hui pour le signe du sagittaire ? Il y a un découragement. Sagittaire, signe de feu. Passez à autre chose. Bon. Ici, on nous parle de quoi ? De la fin d'une situation. On est passé à autre chose. On a tourné la page. Passez à autre chose. On laisse derrière soi. On s'en va. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je règle. Je règle. Je règle mes problèmes. Et je passe à autre chose. Reprise de pouvoir ici. Sur ma vie. Je passe à autre chose. Je clarifie ce que j'ai besoin de clarifier. Je modifie ce que j'ai besoin de modifier. Je règle mes problèmes. Et je m'en vais. Je passe à autre chose. Je quitte les tourments. Allons-y avec une autre carte pour le signe sagittaire de mon oracle de l'âme intuitive. Déception. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Allons-y. Je vous lis le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir. Mais écoutez votre voix intérieure. Et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. Je vais piger une petite carte sur elle. Déception. Signe du Sagittaire. Long way. Un long chemin. C'est peut-être ici. On est peut-être en train de me dire que ça fait longtemps que je me mens à moi-même. Ça fait longtemps. Je vais piger une autre carte. Signe du Sagittaire. Signe de feu. Oui. Ça fait longtemps que je tourne dans les ennuis, dans les problèmes. Ça fait longtemps ici. On dirait que je n'arrive pas à me sortir du trouble. Je vais déposer une autre carte. C'est instable. Ici, le tribunal, la justice. Donc, c'est peut-être ici des ennuis avec ce qui est en lien avec la justice. Des ennuis. Ça revient encore. Ça fait longtemps que c'est le même. Est-ce qu'il y aurait une autre carte ici pour le signe du Sagittaire? Des problèmes avec la justice, d'après moi. Ça revient. Ah, c'est incroyable. Avec le signe du Sagittaire. La justice sort très souvent. Oui. Donc là ici, la paix équilibre justice. Le tribunal est là. Donc, on a quelque chose à régler, à clarifier, à modifier pour être en paix. Une fois pour toutes. Mettre fin ici. C'est incroyable avec la destinée à l'envers. On dirait qu'on tourne dans les malheurs, qu'on ne s'en sortira jamais. Donc là ici, on a quelque chose à modifier pour enfin être en paix. C'est une carte de loyauté, de vérité. De justice, retour de l'équilibre. On règle ce qu'on a à régler une fois pour toutes, avec l'aide de la justice. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Signe du Sagittaire. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501